Depuis quelques jours, en pensant à cette convention, j'ai une chanson qui me vient dans la tête. Je pense que vous connaissez le refrain, ça fait « Ramenez la coupe à la maison, allez, allez, allez ! » Parce qu'il y a cinq ans, vous m'avez envoyée au Parlement européen et aujourd'hui, j'ai un petit peu l'impression de ramener une coupe. Je vous ramène une directive pour les travailleurs des plateformes numériques. Des millions de faux indépendants vont devenir salariés. On a convaincu le Parlement européen, on a convaincu la Commission européenne, il est resté un dernier, dernier verrou à débloquer. Ce verrou, vous connaissez son nom. Il s'appelle Emmanuel Macron. Depuis lundi, c'est fait. Malgré son opposition, la directive va être ratifiée. C'est une histoire qui s'est déroulée au royaume des lobbies. Et cette histoire, elle paraissait écrite d'avance. Une histoire où, à la fin, c'est les travailleurs qui perdent et c'est les lobbies qui gagnent. Moi, quand je suis arrivée au Parlement européen en 2019, on écoute la Commission européenne nous expliquer les sujets sur lesquels on va travailler pendant la législature. Et là, Ursula von der Leyen nous dit « Vous allez devoir travailler sur les travailleurs des plateformes numériques. » Et à ce moment-là, c'est Uber. Uber qui se frotte les mains. Parce que partout en Europe, il y a des chauffeurs VTC, des livreurs de repas qui vont voir les juges et qui disent « Mais je ne comprends pas, monsieur le juge. On m'avait dit que je serais un travailleur indépendant, que je serais un entrepreneur. Et en fait, je ne choisis pas mes tarifs. Je ne comprends pas. Moi, je suis un chauffeur VTC. J'ai des courses à 8 euros. Mon collègue, il a des courses à 25 euros. Je suis déconnecté sans avoir aucune explication. À la limite, je serais dans une entreprise. J'irais voir le patron, je lui demanderais des explications. Mais là, non, c'est dans ma poche, c'est l'algorithme. Et qu'est-ce qu'il fait, le juge, dans ces cas-là ? Il fait ce qu'on appelle une requalification. Il dit « Ben oui, effectivement, vous êtes subordonné. Donc, vous devez être salarié. Donc, la plateforme doit passer à la caisse. » Et donc, il y a cinq ans, quand on entend qu'Union européenne va légiférer là-dessus, Uber se dit « Chouette, c'est un bon moyen d'arrêter de se faire embêter par les juges. De toute façon, on est pépère à la maison, nous, à l'Union européenne, on a l'habitude d'écrire la loi. » Là, ça va être encore plus facile que d'habitude, parce qu'on parle de quoi ? On parle de salariés qui n'ont même pas de syndicat, de salariés qui sont tout seuls isolés. Ça va être tranquille. En plus, il pouvait compter sur le soutien d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui, dès le départ, a bien vu que dans cette histoire, on ne parlait pas seulement de livraison de pizza, il a bien vu que dans cette histoire, il y avait la possibilité de détricoter, de casser tout le salariat. Parce que si on commence, dans la livraison de pizza, de sushi, à avoir des gens sous sa subordination, sans avoir à assumer la protection sociale et le droit du travail, pourquoi on s'embêterait à avoir des salariés dans le reste de l'économie ? Et pourquoi on ne remplacerait pas tous les salariés de toute l'économie par des travailleurs ubérisés ? Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Et ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées grâce à l'irruption d'un contre-lobby. Vous savez, moi, j'allais faire le tour en Europe des mobilisations de livreurs, et puis j'entendais des livreurs, des chauffeurs VTC, en Slovénie, en France, en Espagne, partout. Ils parlaient des langues différentes, mais ils me disaient la même chose. Je leur ai proposé de se réunir à Bruxelles, tous ensemble, de leur mettre à disposition l'outil magique qui est l'interprétation, qui leur permettait d'échanger ensemble. Et là, c'est devenu une force collective. Ils parlaient d'une voix commune, ils avaient des revendications communes. Et surtout, surtout, ils ont fait pression. Ils ont fait pression sur le processus législatif, sur la Commission, sur le Parlement européen. Et je suis très fière de ces travailleurs, je suis très fière qu'il y en ait deux sur notre liste. Brahim Ben Ali, Yohanta Yandier, merci de les applaudir. Les élus européens, ça sert à ça aussi, pas seulement à résister, ça sert à arracher des victoires. Donnez-nous la force de revenir avec plein de victoires à la maison. Merci Lila.